... On enchaîne avec Béatrice Roux. Béatrice Roux, vous êtes directeur communication de Canal+, Canasat. C'est ça ? J'ai dit quoi ? J'ai dit directeur. Je suis directrice. Directrice. Communication Canal+, CanalSat, CanalPlay. Et Eric Tiong-Kong, vous êtes président de la chose. Voilà, bienvenue à tous les deux. Alors Béatrice Roux, comment vous faites pour vous renouveler quand vous avez une communication qui est quand même assez marquée, Canal+, une identité très forte, décalage ? On est toujours dans le décalage, dans votre positionnement de com' en ce moment ? Oui, en fait, on est plutôt dans la surprise, en fait. Alors tout le monde a beaucoup parlé d'ADN au cours de la soirée. Moi, parce qu'on est Canal, on va parler de fondamentaux. En fait, on est très ancré dans nos fondamentaux. La chaîne s'est créée sur de l'innovation, sur de l'impertinence, sur de l'invention, sur défricher des terrains tabous, inoccupés par les autres. Et à l'heure où la télévision devient de plus en plus gratuite, en fait, la nécessité pour la marque Canal, c'est de surprendre et de dire aux millions de foyers qui nous payent tous les mois pourquoi ils ont raison d'être abonné. Donc créer un lien fort à la marque et leur raconter des histoires qui vont les faire sourire, s'émouvoir, voilà. Donc la grande histoire en termes de com', sauf bien sûr la grande signature dont on reparlait avec Eric, qui était au moins, quand on est devant Canal, on n'est pas devant la télé. Après ça, en fait, on a été très sur de la communication programme et puis on a relancé avec la marche de l'empereur. Donc il a été vraiment un gros chapitre de notre communication. Cette surprise, cette qualité qui est véhiculée par les messages eux-mêmes et qui à chaque fois délivre quelque chose de très précis sur le produit et donc sur la marque. Double identité pour le groupe Canal+, diffuseur mais également producteur. C'est présent, vous communiquez de quelle manière là-dessus ? En fait, on communique très peu sur les deux aspects. Ça se fait plus, mon studio Canal est un producteur qui est de plus en plus important dans le pape de la production cinéma. Mais en fait, on fait très peu dans nos communications de la marque Canal+, référence à ça. Mais les gens le savent, en fait, quand on le suit en tracking, les gens le savent et ça participe de l'image du cinéma. Mais en fait, nous, quand Canal+, parle à son abonné, en fait, il préfère lui donner du grand spectacle, de s'adresser à son intelligence. Je ne sais pas si vous avez vu la campagne cinéma de cet été sur Neuji Samer, on donne le regard de Canal sur le cinéma qu'il diffuse. C'est-à-dire que, voilà, donc peu de liens au producteur, mais à chaque fois de la connivence avec l'abonné. Merci beaucoup, Béatrice Rau. Alors, vous avez prononcé deux mots, vous avez dit intelligence, connivence, c'est finalement le rôle d'une agence. Alors, comment, en tout cas, je l'espère, il a rougi. Non, est-ce que réellement une agence aujourd'hui peut réenchanter complètement une marque ? Est-ce que la tâche n'est pas parfois impossible ? Une agence, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Il y a vraiment un champ des possibles, depuis qu'on a démarré la chose, on le voit tous les jours, qui a complètement changé, qui permet de faire tout un tas de choses nouvelles, de systèmes nouveaux. Voilà, moi, un discours d'ancien combattant, quand on croyait une idée il y a 20 ans, on ne pouvait pas la mettre sur YouTube en la montant rapidement dans le sous-sol de l'agence pour voir s'il y avait une réponse des internautes. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc, ça change complètement la façon d'appréhender le sujet. Et j'ai aussi, en plus de la chose, fondé un label naïf. Le disque, aujourd'hui, ça souffre beaucoup. Quand j'étais dans le disque à fond, on essayait de lutter contre Internet. On ne peut pas lutter contre ça. On ne peut pas lutter sur ces évolutions. On peut essayer de ralentir, mais on ne peut pas. Et donc, ce qu'il faut, c'est inverser les choses. Et depuis que j'ai la chose, et que je regarde le sujet en me disant, OK, quels sont les nouveaux champs possibles ? C'est incroyable le nombre d'opportunités. Alors ensuite, au niveau du marketing et des organisations, il faut se libérer de la peur. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont peur. Il y a des structures. On cherche à préserver son boulot. C'est compliqué. Et donc, on cherche à avoir tout un tas d'informations, de tests qui vont nous donner des sentiments que, voilà, on est protégé parce qu'on a fait un test. Et si on regarde ce qui se passe dans la politique qui utilise de plus en plus des sondages, c'est un peu la même chose que sur les marques. Plus il y a de sondages, plus le lien avec la politique se distancie vis-à-vis des gens. Donc, sans doute, il faut revenir à un marketing qui se libère de la peur, qui est plutôt le marketing de l'offre. Il faut proposer des choses. Et je crois que le monsieur de Schweppes ou la dame de ING Direct, dans leur approche, on sent bien. Ils sont arrivés avec un point de vue qu'ils ont cherché à mettre en scène. Et tout d'un coup, c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, des choses plus concrètes, mais c'est mettre Internet au centre des organisations. La plupart des clients dans lesquels ça ne fonctionne pas forcément bien, c'est parce qu'il y a le gars du marketing qui est d'un côté et le gars d'Internet qui est de l'autre. Et à partir de là, ils se battent sur des questions de pouvoir, comme ça existe dans les groupes de com depuis des années et des années. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait la chose, puisque en fait, tout est intégré. Il n'y a pas le spécialiste d'Internet qui est dans son coin et qui va essayer de quémander une augmentation de budget. Alors qu'en fait, si c'était dans le marketing, on se dirait, pourquoi est-ce qu'on n'investit pas autant qu'à la puissance de ce médium ? Voilà. Le quatrième point pour réenchaîner les marques, c'est de chasser, de chausser la casquette de producteurs. Nécessairement, les annonceurs vont devoir être dans une logique moins facile qu'avant. C'est-à-dire qu'auparavant, on faisait un spot de pub, on le testait et puis on le balançait. Et donc on était sûr que, en fait, cette puissance des médias allait atteindre la cible. Aujourd'hui, dans le système différent, on peut avoir beaucoup plus fréquemment des contacts avec les gens. Et d'ailleurs, il faut l'avoir, parce qu'en fait, une pub tous les trois ans ne suffit plus pour, à un moment donné, entretenir la relation d'une marque. Et donc, si on inverse les choses, il faut proposer là, à nouveau aussi, du contenu, des façons nouvelles de procéder. Et je dirais, voilà, il y a 15 ans, on nous aurait dit sur Ikea, est-ce que vous pouvez faire en sorte que les clients prennent plus en main nos produits ? On est bien embêtés en disant, la pub, c'est pas faire ça. Aujourd'hui, on fait une pub qui envoie sur un site avec un jeu concours où les gens vont pouvoir designer leur salon. Et on leur montre par là qu'il y a énormément de produits chez Ikea, contrairement à l'idée qui commence à se faire. Cinquième point, il ne faut plus raisonner à l'ancienne. C'est-à-dire, les frais techniques doivent être l'équivalent de 10 à 15 % du média. McCloughan avait une phrase qui est le médium, le message, le médium est le message. Bon, ben, aujourd'hui, c'est ça. Le message peut faire le médium. Ce qui est une autre lecture de McCloughan, à condition d'y mettre les moyens. C'est-à-dire que souvent, quand on se dit faites-moi du viral, j'ai pas d'argent, c'est quelque chose d'un peu antinomique, sauf à être très potache ou à être très gore. Mais si on veut, on peut créer, avec une somme d'argent intéressante, une vraie audience. BMW l'a fait en 2001, en faisant des films de 5 minutes, avec Guy Chadwick, Madonna, Frank Enheimer, Clive Ovens. Ils ont réussi à montrer qu'en fait, en mettant 12 millions de dollars sur la table pour ces films-là, c'est des super productions. Ils arrivaient à générer 110 millions de contacts, 110 millions de dollars de contacts, donc une opération ultra rentable. Mais il faut changer de casquette. Et moi, en tant que producteur, chez la casquette du producteur, il faut savoir qu'il faut essayer pas mal pour réussir. En somme, la communication, ça ne s'avante pas. Voilà. Sixième point, je l'ai déjà un peu dit, mais enfin, investir Internet vraiment. Souvent, quand on cherche à faire un site de marque, il y a une concurrence, puisque n'importe qui peut faire un blog pour un euro chez lui. Donc quand on veut faire des sites de marque, il y a un prix qui est à peu près à 50k euros. À ce niveau-là, on ne va pas réussir à créer un médium. On fait un médium, par exemple, sur Victor & Rolf, on a fait une vraie maison, un endroit où on peut circuler en 3D. Et souvent, c'est assez curieux, parce qu'en fait, c'est censé être des prous des marques mondiales qui s'expriment. Et les gens vont investir beaucoup moins dans le site Internet que dans le magasin Place Vendôme qu'ils auraient pu acheter ou qui viennent d'acheter rue Saint-Honoré, rien que pour le décor extérieur. Donc là, c'est... Voilà. Donc c'était mes six points. Et si vous n'en avez retenu aucun, il y a juste le dernier, c'est de venir à la chose. Parce que comme on disait, comme il y avait une question de chanson sur les marques, donc nous, quand on a lancé la chose, on a fait notre hymne à la chose. Et les paroles sont les suivantes. Quand vous irez à la chose, il y aura toujours quelque chose, si tu oses, si tu oses. Quand tu iras chez la chose, il y aura toujours quelque chose et tu verras la chose. Bon, ben, il n'y a plus rien à dire, là, maintenant. Et abonnez-vous à Canal, exactement. Merci à tous les deux. Donc je rappelle que nous avions à cette table Béatrice Roux, directrice communication de Canal+, CanalSat et CanalPlay, Eric Tonkwon, président de... Vous avez retenu la leçon, la chose. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada